je suis en train de voir c'est à signaler ah ok, super bonjour, 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 bonjour j'attends juste qu'on partage quelques minutes bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous voyez, vous voyez nous on n'a pas on ne dort pas, on ne dort pas, on ne dort pas et nous sommes arrivés ce matin avec les autres avec la délégation dont je conduisais, nous sommes arrivés ils sont installés, je ne veux pas montrer les visages je ne veux pas qu'ils se présentent ils se reposent, tout le monde est là, c'est bien et je tiens à remercier vous voyez que ce combat, quand vous menez un combat noble et juste, vous avez toujours des personnes qui se donnent volontairement nous sommes ici accueillis sur un couple camerounais à Genève et un couple composé en plus dont la femme est Bassa le mari est Bamlégué et ça se passe très bien ils nous ont vers la maison vraiment, on se trouve, on se ressent des gens qui croient au combat et c'est ça qui fait notre fierté donc ils ont décidé d'ouvrir leur porte à tous les combattants et nous sommes là, très heureux nous sommes arrivés à 6h20 et elle nous a fait un super petit déjeuner ça vraiment c'est full sur la table mais je ne vais pas vous montrer je ne vais pas montrer la famille je protège le monsieur, je protège sa dame voilà mais vraiment ça se passe super bien c'est des personnes, des non-nimes des gens qui nous écoutent tout le temps qui nous soutiennent et qui ont décidé d'apporter leur part de contribution durant notre séjour à Genève pour nous accompagner est-ce que c'est pas beau mes frères ? est-ce que c'est pas beau ça ? est-ce que c'est pas super quand vous mettez ce combat noble nous on n'a pas besoin de demander au DCC c'est de décaisser de l'argent pour nous financer mais nous on a juste besoin de la force du peuple qui se constitue en la meute et quand on parle de la meute la meute se met toujours ensemble voilà des gens qui décident de se soutenir et c'est toutes les tribus qui sont représentées quand je vois des petites gens des petites personnes avoir une certaine position et trois textes de se dire que le soutien que nous apportons ou bien notre combat c'est un combat pour l'imposition d'une tribu à la tête des autres tribus vous êtes malade vous n'avez rien compris le sens de ce combat et nous sommes venus ici c'est le grand défi que nous devons rélever ce défi de dire qu'il est inconcevable que quelqu'un soit à la tête d'un pays depuis 40 ans et vient se réfugier tranquillement à Genève et ne rien faire le combat de la diaspora il a tant piétiné les Camerounais ça fait 40 ans ce monsieur il ne doit pas venir se balader tranquillement on le laisse partir nous devons lui dire que c'est fini cette époque si les ministres certains rentants plan politique font allégeance à ce monsieur il doit comprendre qu'il y a une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui ont décidé de lui dire c'est terminé cette récréation on ne peut pas se cramponner comme sa première paire de sandales des Camerounais se moquer des Camerounais pendant plusieurs années alors que dans ces Camerounais on recense des intelligences de tous bords de toutes techniques de toutes religions mais qui ne peuvent pas se mouvoir qui ne peuvent pas donner de leur aspectisme pour la construction de cette grande nation alors nous sommes ici aujourd'hui notre combat ce n'est pas sur la petite personne de monsieur Paul Biya mais c'est sur le président de la république du Cameroun s'il n'était pas président du Cameroun nous ne serons jamais venus à Genève aussi simple que ça mais il est président de la république par usurpation c'est ce qu'il faut dire à tous ceux qui nous regardent qui nous écoutent il a usurpé la volonté du peuple en 2018 et ce n'est pas un débat et ça ne date pas de 2018 le système électoral au Cameroun est cadenacé monsieur Paul Biya avec la complicité de toutes ces personnes qui l'accompagnent ont décidé de tuer l'espoir du peuple camerounais et nous sommes donc de cette nouvelle génération qui avons donc décidé de changer cela si hier il a maté par la répression il a tué il a empêché qu'on puisse s'exprimer aujourd'hui cette génération et j'en suis fier que c'est ceux de la diaspora qui auraient cru qu'un jour la diaspora pouvait se lever et de dire c'est terminé les balades de monsieur Paul Biya et sa famille parce que lorsqu'ils nous matent au Cameroun lorsqu'il est au Cameroun ils matent nos familles nos compatriotes il emprisonne des gens qui osent s'exprimer après tranquillement le gars vient s'amuser avec l'argent du pauvre contribuable et sa famille dans des hôtels de luxe qui auraient cru un jour qu'une diaspora devait se lever de parler et je vois donc des petits pétards des libellules se lever dit qu'ils vont nous empêcher vous ne pouvez pas la frustration du peuple camerounais que vous avez confiné depuis longtemps c'est terminé et nous sommes ici aujourd'hui à Genève parce que ça doit se décider je tiens à rassurer tous les combattants tous ceux qui veulent effectuer le déplacement déplacez-vous je pense que ça bavade beaucoup plus sur les forums avec les récritions il n'y a pas moi j'ai voyagé tranquillement on ne m'a rien demandé pas de papier on ne m'a pas demandé le pass vaccinal on ne m'a pas demandé le test PCR je suis un témoin ça circule tranquillement maintenant ce qu'il veut faire faites-le mais franchement j'ai voyagé nous avons voyagé toute ma délégation est-ce que vous pouvez témoindre personne n'a été inquiété je témoigne voilà personne n'a été dérangé nous sommes arrivés à 6h10 nous retournons à Genève donc ne vous bloquez pas je vous en prie je le dis parce que j'ai des personnes qui devaient voyager avec moi à la DM parce qu'ils ont été bourrés de certaines informations et ils ne voulaient pas se déplacer franchement déplacez-vous ça circule ça circule franchement nous sommes bien arrivés pas de tracasserie donc si vous voulez voyager voyager donc ne vous dérangez pas ne vous dérangez pas ne vous dérangez pas donc nous sommes sur Genève et nous avons organisé déjà nous sommes en train de organiser de vous avec les autres combattants tous nous allons nous retrouver et décider et je tiens à rassurer calmez-vous on n'est pas là pour s'amuser on n'est pas venu jouer ici on est venu faire notre travail et le peuple camerounais nous attend le monde entier nous regarde et nous allons faire notre travail donc si on ne parle pas depuis quelques jours c'est pas parce qu'on a rien à dire c'est pas parce qu'on ne travaille pas mais c'est que cette fois-ci on veut on est dans un souci d'efficacité et d'efficience et c'est ça qui nous importe le plus et pour cela nous avons donc décidé de travailler avec méthode donc ne vous empressez pas ne vous dérangez pas tout est organisé les combattants sont là nous allons nous retrouver vous aurez tout le programme par après mes peuples aussi vrais que nous avons décidé de nous lever au sein de la diaspora nous allons continuer ce combat qui nous est cher nous ne pouvons pas permettre qu'un groupuscule d'individus puisse prendre les camerounais en otage et que rien n'est fait et que personne ne puisse parler et tous ces petits individus cet état et ces libélules qui pensent qu'ils vont nous intimider parce qu'ils ont les moyens de l'état qui vont aller attaquer le président Maurice Camteau peut-être vous vous amusez j'ai l'impression que vous ne mesurez pas les consquants le Cameroun n'appartient plus au Cameroun le Cameroun est un pays qui appartient à la communauté des états à la communauté des nations Camteau est devenue une entité politique non seulement nationale mais internationale dans ce problème de honte secrale quiconque touche le cheveu un cheveu parce qu'on sait les ministres beaucoup ont mobilisé des petits voyous pour aller s'attaquer à cet homme je tiens à rappeler à la conscience nationale et internationale cette action n'est qu'une action organisée des activistes de la diaspora le MRC n'est impliqué de près ou de loin vous le savez et nous devons insister donc si vous voulez riposter venez nous affronter et je tiens à vous rappeler moi je ne suis pas venu ici à m'amuser à Genève nous sommes prêts à tout nous avons demandé comme la loi suisse demande notre manifestation est déclarée et elle a été acceptée maintenant quiconque écoutez quiconque veut nous affronter vous nous aurez aussi vrai que nous avons la force de l'argument mais nous avons aussi l'argument de la force et c'est ce qui nous intéresse donc si vous voulez affronter ne prenez pas c'est de l'acheter venez nous affronter ici à Genève parce que c'est trop vous dites que nous sommes dans une démarche de violence mais quand je regarde l'évolution de notre société quand je regarde qui a légitimé la violence la répression quand je regarde le pourcentage de violence qu'on exerce chaque jour sur les Camerounais sur les Camerounais et comparé à nous qui jusqu'à présent utilisons les voies aussi démocratiques et pacifiques pour nous exprimer qui est plus violent que l'autre quand M. Biath tue plus de 10 000 personnes dans le nord-ouest et le sud-ouest quand il vole l'argent des Camerounais avec ses ministres quand il conduit les Camerounais au suicide de volontaires qui est violent contrairement à nous qui non seulement utilisons la parole mais restons toujours dans une démarche pacifique qui est plus violent chers Camerounais chers combattants frères et sœurs ne vous laissez pas manipuler ne vous laissez pas ébranler nous allons poursuivre ce combat que nos dévenciers avaient inauguré par le passé il est temps de la cheminer il est temps de sauter à la tête du Cameroun cette grande nation le Cameroun cette girouette politique qui sont là pour affamer le peuple pour se polier le peuple et non pour construire une nation puissante et forte qui sera respectée de par le monde entier l'heure est donc arrivée que ce grabataire dont nous avons passé le temps de manière pédagogique a lui dit qu'il était temps qu'il aille se reposer mais lui décide comme celle vienne fossile politique de s'accrocher de se fossiliser au pouvoir enfin qu'il n'y ait pas des voies d'alternance d'ouverture d'émergence d'un nouveau leadership qui devra conduire la nation camerounaise vers son Eldorado donc aujourd'hui notre rencontre s'avère cet homme qui a décidé de maintenir un système moribond à la tête du Cameroun qui a ramené le Cameroun dans une situation apocalystique où nous ne comprenons plus où est notre avenir les Camerounais sont devenus des clandestins dans leur propre pays les Camerounais lorsqu'ils se lèvent le matin ne savent pas de quoi ils vont manger ils sont 37% et lorsqu'ils ont à manger ils doivent conjurer tous les dieux pour que personne ne vienne leur rendre visite parce qu'il n'y a pas à manger ce pays qui est un pays à revenu intermédiaire un pays où les parents nourrissaient décemment leurs enfants ne peuvent plus ce pays qui a aidé des nations qui aujourd'hui suit la reconnaissance mondiale de bris par leur développement le Cameroun est resté derrière ce pays qui n'avait jamais produit une lettre d'intention aux institutions de Bretton Woods c'est-à-dire la Banque mondiale ou bien le FMI mais en 87 M. Biya a eu l'une des meilleures prouesses d'envoyer ses lettres d'intention afin de nous amener d'inaugurer cette perfusion financière perpétuelle pour le comteux du peuple camerounais comme si ça ne suffisait pas on les alloue encore un montant de 180 milliards ils décident de se le partager avec ses amis pour sacrifier l'avenir non seulement notre avenir mais l'avenir des générations futures peuple camerounais voilà où se situe le mal le mal ne se situe pas entre les tribus c'est pour ça que notre combat n'est pas un combat contre une tribu mais contre ces gens ces petits gens ce groupe plus que d'individus qui ont décidé de tuer l'avenir du peuple camerounais nous allons donc d'un seul homme d'une seule voix d'un même esprit d'une même vision c'est pour ça que depuis lundi je suis tellement fier quand je vois la communion d'esprit dans la résistance camerounaise au niveau de la diaspora j'ai vu les partis se mettre ensemble et penser nation et Cameroun c'est une victoire et c'est une fierté on a donc décidé et c'est une victoire qui a été décider et c'est une victoire